J'avais un problème à régler avec l'État béninois parce que je suis retraité depuis 2013. Mais la manière dont je suis allé aux États-Unis n'est pas la meilleure. On n'affecte pas un diplomate militaire avec un visa d'un art renouvelable. C'est comme une évacuation intentionnelle. Donc je n'étais pas à l'aise. Ça fait que les propos ont dû être tenus d'une manière ou d'une autre. Le temps est monté. Ça m'a amené au cours de mon audience à présenter mes excuses au président de la République, qui les a acceptées, qui m'a aussi donné des conseils et des directives pour vivre de manière tranquille avec mes compatriotes. En matière de pédagogie militaire, on fait comme les chefs. Ce que je peux dire, c'est que le président Patrice Talon donne l'exemple de quelqu'un qui est disposé pour le contact. Donc ceux qui considéraient que je suis de l'opposition ou de la mouvance, d'abord je suis béninois et celui qui est là est ouvert et disponible. Les propos qui ont été tenus appartiennent hier. Moi je crois qu'aujourd'hui, je souhaite que les uns et les autres fassent comme moi, rechercher le contact avec le président et échanger avec lui, pour qu'ensemble notre issue avance dans la même direction. En réalité, quand on est dehors, on est intoxiqué. On reçoit des informations qui ne sont pas vérifiées. Depuis que je suis arrivé, je me rends compte que c'est le terrain qui commande. Les choses bougent dans le sens de la bienfaisance. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a mieux qu'hier. Merci.